Salut à toi c'est Benoît, j'espère que tu vas bien, je suis heureux de te retrouver dans cette nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo on va essayer de répondre à une des questions les plus clivantes concernant l'investissement immobilier c'est le sujet de la résidence principale Est-ce qu'il faut oui ou non acheter sa résidence principale si tu es un investisseur immobilier ? Donc oui, tu as bien lu le titre Pourquoi il faut acheter sa résidence principale en tant qu'investisseur ? Alors le but de cette vidéo c'est pas de partir dans du dogmatisme le but de cette vidéo c'est justement d'apporter de la nuance finalement dans toutes les personnes qui te disent qu'il ne faut absolument pas acheter sa résidence principale si tu es un investisseur on va voir quelques points qui tendent à montrer que ça peut être avantageux d'acheter aussi sa résidence principale bien sûr à condition de bien le faire Donc dans cette vidéo je vais te soulever 4-5 points qui me semblent vraiment primordiales et tu vas comprendre un peu plus mon point de vue et pourquoi à mon sens dans certains cas il vaut mieux acheter sa résidence principale Alors déjà on va partir de la définition d'un actif et d'un passif parce qu'un des arguments qui ressort le plus souvent quand tu lis des articles ou quand tu regardes des vidéos sur ce sujet c'est que quand tu achètes ta résidence principale il s'agit d'un passif Donc on va reprendre la définition de ce qu'est un actif et on va voir si la résidence principale si l'achat de ta résidence principale peut être considéré comme l'achat d'un actif Donc je cite Donc finalement on peut reprendre exactement la même définition dans l'immobilier Un actif immobilier est un bien immeuble généralement transmissible et négociable qui est susceptible de produire à son détenteur des revenus c'est-à-dire les loyers que tu vas percevoir ou un gain en capital en contrepartie bien sûr d'une certaine prise de risque Alors du coup si on reprend la définition d'un actif et qu'on essaye de transférer à l'achat de ta résidence principale d'analyser ces critères par rapport à l'achat de ta résidence principale on peut à mon sens plutôt considérer que l'achat de ta résidence principale est un actif Pourquoi c'est un actif ? Parce que certes ça ne te produit pas de revenus parce que tu ne vas pas percevoir de loyer à part si tu mets en place certaines stratégies dont on va discuter à la fin de cette vidéo Par contre ça te produit un gain en capital tout simplement parce que tu rembourses du capital chaque mois et en plus ton bien immobilier peut prendre de la valeur avec le temps Donc ça ça dépend dans quelle ville t'investis mais en règle générale le marché de l'immobilier prend de la valeur avec le temps si on regarde les statistiques au niveau global Donc selon ce point de vue on peut considérer que l'achat de ta résidence principale est un actif Mais le problème à mon sens il ne se situe pas vraiment là Le problème à mon sens c'est que plutôt si on entend les personnes qui nous disent qu'il ne faut absolument pas acheter sa résidence principale parce que c'est un passif on a un peu l'impression que finalement il y a une alternative Bah non en fait tu dois avoir tout simplement un toit au dessus de ta tête tu dois pouvoir te loger et pour moi le choix entre rembourser du capital chaque mois et payer un loyer et bien il est plutôt vite fait Alors bien sûr à condition de bien le faire on va le voir après mais en tout cas dans la majorité des cas à mon sens ça peut être avantageux à condition bien sûr que ça soit bien fait Donc là on a vu le premier point du coup est-ce que la résidence principale c'est plutôt un actif ou c'est plutôt un passif moi je le classerais plutôt du côté des actifs bien sûr à une condition à condition de bien acheter ta résidence principale et c'est ce dont on va discuter tout de suite Alors le deuxième point que je tenais à soulever avec toi c'est celui de l'augmentation du taux d'endettement Alors si tu écoutes les personnes qui te disent qu'il ne faut absolument pas acheter ta résidence principale l'argument qui ressort souvent c'est que l'achat de ta résidence principale augmente ton taux d'endettement Donc je tenais juste à te faire un bref rappel quand le banquier va calculer ton taux d'endettement il va toujours considérer ton loyer comme une charge fixe et comme il le considère comme une charge fixe il va le prendre en compte dans le calcul du taux d'endettement Donc que ce soit les mensualités que tu payes à la banque pour l'achat de ta résidence principale ou que ce soit les loyers que tu payes à ton propriétaire et bien c'est pris en compte dans le calcul du taux d'endettement Donc que ce soit le loyer ou finalement l'achat de ta résidence principale ça augmente ton taux d'endettement Alors c'est vrai qu'il y a la tactique de faire penser au banquier que tu vas acheter ta résidence principale qui peut être intéressante au début et ça effectivement c'est un cas où ça peut être avantageux de plutôt rester locataire si par exemple lors de tes premiers investissements tu es un peu juste au niveau de ton taux d'endettement Le troisième point que je tenais à soulever avec toi c'est vraiment pour moi un des plus importants c'est l'argument financier Alors évidemment là je te parle d'arguments plutôt économiques mais évidemment il y a plein d'autres arguments à prendre en compte Est-ce que tu te sens vraiment chez toi quand tu es locataire ? Est-ce que tu veux, je ne sais pas moi, avoir un projet avec quelqu'un et du coup devenir propriétaire et t'installer sur le long terme dans une ville, etc. Ça c'est des arguments qu'on ne va pas discuter on va plutôt se concentrer nous sur les arguments économiques et financiers et du coup ça m'amène à ce troisième point que je tenais à soulever avec toi c'est finalement à mon sens, le facteur déterminant c'est le rendement de ta ville ou le rendement du quartier où tu veux habiter et ça, ça peut déterminer si oui ou non il est avantageux d'acheter ta résidence principale Alors je te donne un exemple et tu vas vite comprendre On va imaginer que tu veux habiter à Paris dans un quartier où le rendement moyen est de 3% Imaginons que pour te loger dans un de ces appartements il va t'en coûter un loyer de 1000€ Mais pour devenir propriétaire de exactement ce même appartement où tu loges il va t'en coûter des mensualités de 2000€ par mois Alors évidemment là si on fait le comparatif tu payes un loyer de 1000€ si tu achetais le même type de logement tu devrais payer des mensualités de 2000€ forcément ça ne va pas être très intéressant tout simplement parce qu'au niveau du taux d'endettement tu vas vite être bloqué Donc si typiquement tu es dans ce genre de ville ou si tu veux habiter dans ce genre de ville dans ce genre de quartier où le rendement moyen est très faible ça peut être plutôt avantageux de rester locataire parce que tu vas forcément diminuer ton taux d'endettement et d'investir ailleurs là où le rendement moyen n'est pas à 3% par exemple Par contre si tu habites dans une ville en province donc là un cas totalement différent tu habites dans une ville en province avec un rendement important tu payes un loyer de 700€ et tu devrais si tu voulais être propriétaire de ce même bien payer des mensualités de 500€ et bien là tu vois que c'est plutôt intéressant et typiquement c'est exactement des biens qu'on recherche c'est exactement ce type de biens qu'on va rechercher nous en tant qu'investisseurs immobiliers c'est à dire des biens où tu peux avoir des mensualités beaucoup plus faibles que le loyer escompté Donc si tu veux habiter dans ce genre de biens si tu veux habiter dans ce genre de biens où le loyer est beaucoup plus important que les mensualités que tu devrais payer à la banque pour y habiter et bien dans ce cas là ça peut être plutôt intéressant parce que typiquement d'une part tu rembourses du capital et ton actif prend de la valeur avec le temps donc tu t'enrichis et en plus ça diminue ton taux d'allaitement parce qu'au lieu d'avoir une charge fixe de 700€ dans le cas que je t'ai donné tu as une charge fixe de 500€ qui est le remboursement de ton prêt immobilier donc dans ce cas là finalement si tu restes locataire en fait tu es locataire d'un investisseur donc finalement pourquoi ne pas être ton meilleur locataire de ton investissement finalement si tu habites dans ce genre d'appartement où le rendement moyen est très important où le rendement est très important et bien tu es ton meilleur locataire parce que tu es le locataire de ton investissement en devenant propriétaire donc j'espère que tu as compris le comparatif entre ces deux villes et à mon sens pourquoi dans un cas ça peut être plutôt avantageux d'acheter sa résidence principale et dans l'autre cas pourquoi ça peut être moins avantageux parce que ça va te bloquer au niveau du taux d'endettement et ça va effectivement t'empêcher d'investir donc le troisième point c'est vraiment que ça dépend de la ville où tu veux habiter ça dépend du quartier où tu veux habiter ça dépend du rendement moyen du quartier de la ville où tu veux habiter un autre point que je tenais à soulever avec toi c'est un argument qui ressort souvent quand on écoute des vidéos ou quand on lit des articles sur ce sujet c'est que en moyenne quand quelqu'un achète sa résidence principale il la revend après 6-7 ans à cause de différents événements par exemple une séparation ou une mutation professionnelle etc alors bien sûr cette statistique déjà elle est totalement vraie mais en fait rien ne t'oblige alors bien sûr après en fonction des événements à vendre ton bien immobilier après que tu sois parti donc tu peux très bien partir et rester tout simplement garder le bien immobilier et le mettre à l'allocation alors bien sûr pour faire ce changement il faut avant bien sûr que tu ne l'aies pas considéré comme un achat coup de coeur mais comme un investissement en fait la raison pour laquelle les personnes vendent leur bien immobilier dès qu'ils ont par exemple un événement qui leur arrive dans leur vie c'est tout simplement qu'ils sont et bien ils se sont endettés au maximum au niveau de leur taux d'endettement et donc forcément s'ils veulent racheter un autre bien immobilier ils sont obligés de vendre le précédent pour pouvoir être finançable sur un autre bien immobilier mais nous on n'est pas obligé de faire ce genre d'erreur c'est à dire de considérer l'achat de la résidence principale comme un achat coup de coeur on peut considérer l'achat de la résidence principale comme un investissement et si tu le considères comme un investissement par exemple tu es muté dans une autre ville et bien tu peux mettre à l'allocation le bien immobilier et après acheter par exemple une autre résidence principale si tu le souhaites donc ça c'est aussi un argument qui est finalement assez fallacieux c'est possible tout simplement de mettre à l'allocation un bien où tu n'habites plus qui était ton ancienne résidence principale donc bien sûr pour ce faire il ne faut pas que tu fasses l'erreur de la majorité des personnes qui est de s'endetter au maximum alors le cinquième point que je tenais à soulever avec toi finalement c'est des stratégies qui peuvent t'aider dans ton développement patrimonial par l'achat de ta résidence principale alors tu le sais quand tu vas revendre ta résidence principale tu vas bénéficier d'un avantage fiscal assez important c'est à dire que tu ne vas pas du tout être taxé sur ta plus-value donc si tu achètes ta résidence principale 100 000 euros et que tu leur vends 150 000 euros tes 50 000 euros de plus-value ne vont pas du tout être taxés et du coup ça te fait tout simplement 50 000 euros dans ta poche et finalement une stratégie qui est assez connue et que beaucoup de personnes font c'est tout simplement d'acheter ta résidence principale de faire des travaux dans ta résidence principale et de te dégager une plus-value grâce à la revente de ta résidence principale une plus-value qui va être totalement exonérée d'impôt et ça, ça peut être un très bon moyen de débuter dans l'immobilier parce qu'une fois que tu auras du coup cette plus-value qui ne sera pas du tout taxée par exemple quelques dizaines de milliers d'euros sur ton compte tu auras beaucoup plus de poids pour commencer à investir dans l'immobilier et commencer à investir avec beaucoup plus de levier que quelqu'un qui n'a absolument pas d'argent sur son compte en banque alors bien sûr il y a d'autres stratégies dont on n'a pas discuté par exemple acheter ta résidence principale en louer une partie pour que cette partie rembourse en partie ou totalement les mensualités que tu dois payer à la banque et finalement là ça peut être aussi avantageux d'acheter ta résidence principale parce que ça peut être doublement considéré comme un actif parce que ça te rapporte des revenus, tu rembourses du capital et ton bien prend de la valeur avec le temps donc là c'est vraiment la situation idéale alors comme d'habitude dans cette vidéo le but ce n'était pas de te donner une réponse universelle parce que sur ce sujet il n'y a pas du tout de réponse universelle c'était vraiment de te donner une réponse un peu qui soulève plusieurs points et plusieurs points en mon sens que tu dois analyser pour savoir si tu dois acheter ou non ta résidence principale donc voilà essaye de voir tous ces points et essaye de voir si pour toi c'est avantageux ou ce n'est pas avantageux d'acheter ta résidence principale ce que j'ai envie surtout c'est que tu ne penses pas que c'est impossible d'investir en achetant ta résidence principale parce que c'est vraiment totalement faux c'est totalement faux bien sûr à condition que tu respectes certains principes qu'on a vu avant c'est-à-dire par exemple considérer l'achat de ta résidence principale comme un investissement et ne pas s'endetter au maximum à 33% par exemple alors j'espère que tu as bien aimé cette vidéo n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire je serais vraiment ravi de connaître ton avis je suis curieux aussi de connaître ton avis sur ce sujet et ce serait bien que différents commentaires s'échangent sur ce sujet que chacun s'exprime sur ce sujet pour que finalement on puisse un peu aller plus loin que juste il ne faut pas acheter sa résidence principale ou il faut absolument acheter sa résidence principale si tu es intéressé justement par l'investissement immobilier par l'investissement boursier je t'ai enregistré 16 vidéos exclusives donc tu peux accéder à 16 vidéos exclusives de façon totalement gratuite et tu peux aussi accéder si tu le souhaites à la communauté Tous Rentiers donc c'est une communauté d'investisseurs immobiliers et d'investisseurs boursiers si tu es intéressé tu as un lien qui vient de s'afficher et du coup tu peux accéder totalement gratuitement à 16 vidéos exclusives sur l'investissement immobilier et sur l'investissement boursier donc j'espère que tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à regarder le lien et à t'inscrire à cette formation totalement gratuite je souhaite toujours plein de réussite c'était Benoît ciao